Bonjour, mon nom est Jessica Archambault, je suis formatrice en chef pour l'équipe de Silbert, votre créateur d'efficacité. Ce mois-ci, nous allons vous partager quatre trucs essentiels pour planifier efficacement votre emploi du temps à l'aide de votre calendrier Outlook. Cette vidéo s'applique aux versions 2010 à 2019 d'Outlook ainsi qu'à la version locale pour les abonnés d'Office 365. Allons-y sans tarder avec notre truc numéro 1, copier rapidement des rendez-vous à l'aide de la touche contrôle et du glisser-déposer. Disons que vous avez un dossier important livré cette semaine et que vous souhaitez vous bloquer trois blocs de deux heures à travers vos rendez-vous de la semaine. Dans Outlook, créez votre premier bloc de temps. Ajustez la durée correctement. Une fois le premier bloc créé, enfoncez la touche contrôle du clavier et glissez le bloc de temps à une autre plage horaire pour créer un deuxième bloc de temps. Notre deuxième truc, travaillez avec plusieurs fenêtres Outlook ouvertes. Une fois Outlook ouvert, faites un clic droit sur l'icône d'Outlook dans la barre des tâches Windows et sélectionnez Outlook. Sélectionnez ensuite la fenêtre que vous souhaitez faire afficher à droite et enfoncez les touches Windows et flèche droite. Sélectionnez ensuite la deuxième fenêtre Outlook que vous souhaitez faire afficher à gauche. Lorsqu'on traite sa boîte de réception, on doit souvent se promener dans notre calendrier pour inscrire des événements ou ajouter des informations reçues à l'une de nos tâches. Gagnez du temps en utilisant deux fenêtres Outlook ouvertes simultanément afin de copier rapidement de l'information vers un rendez-vous ou une tâche existante. Notre troisième truc, on peut atteindre une date lointaine instantanément en cliquant sur CTRL et B comme Bravo. Outlook comprend plusieurs langages au niveau des dates. Je peux mettre une date au format numérique. Je peux aussi l'entrer au format texte, mais aussi l'entrer à l'aide de repères temporelles comme Lundi dans trois mois. Vous rappelez-vous du raccourci clavier pour atteindre une date spécifique? La bonne réponse est CTRL plus B. Notre dernier truc, utilisez les filtres de recherche pour retrouver rapidement ces événements. Vous pouvez faire une recherche simple d'un événement avec la barre de recherche. Dans cette vue, vous pouvez même sélectionner plusieurs événements et leur appliquer une action, comme Appliquer une catégorie. Vous pouvez également ajouter d'autres filtres de recherche. Cliquez d'abord dans votre barre de recherche. Ceci fera apparaître votre menu contextuel Outils de recherche. Dans la section Affinés, vous trouverez quelques filtres courants, dont la possibilité de rechercher des événements par organisateur, ou selon le statut de vos réponses. En cliquant sur le plus, vous pourrez ajouter d'autres filtres de recherche, dont la date de début de votre événement. Pour en apprendre davantage sur Outlook, n'hésitez pas à vous inscrire à l'une de nos formations disponibles en ligne ou en entreprise. Pour de plus amples informations, visitez notre site Web silbert.com, votre créateur d'efficacité.